et j'avoue qu'en fait ce que je retiens de mes courses maintenant à chaque fois c'est les pires moments c'est quand il m'arrivait les plus grosses galères c'est ça qui m'a marqué c'est ça que je vais retenir et ça va devenir au final les pires moments deviennent les meilleurs souvenirs parce que parce que putain mais c'était formidable la fois où je me retrouve en haut du grand col ferré il fait moins 6 et je me rends compte que ma veste j'ai pété la fermeture éclair bienvenue sur les frappés le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure sous toutes ses formes je suis loïc blanchard ancien sportif de haut niveau amoureux d'outdoor et cofondateur de papyrus la solution qui permet aux entreprises d'engager et de développer leurs talents toute l'année pour en savoir plus c'est sur papyrus point ap p a p i r us point à p p ma mission avec les frappés c'est de vous inspirer à passer à l'action pour atteindre vos objectifs les plus fous en vous faisant découvrir chaque semaine des invités exceptionnels issus d'univers variés j'ai reçu aussi bien des champions olympiques que des sportifs amateurs des aventurières professionnels des membres des forces spéciales ou encore des entrepreneurs tous et toutes ont fait le choix de vivre leur passion et sont pour moi des sources d'inspiration on a en moyenne 4000 semaines sur terre alors autant les vivre à fond pour cet épisode j'accueille alexandre bouchex plus connu sous le nom de casquette verte je vous le présente en un chiffre dix mille kilomètres c'est ce qu'il a parcouru en 2022 ce qui fait environ 30 km par jour et pourtant alexandre a une approche atypique de la discipline que j'aime beaucoup il casse les codes les gourous de l'alimentation et des programmes d'entraînement au cordeau donc à bien se tenir casquette verte il court comme il veut quand il veut pour se faire plaisir avant tout et vivre un maximum d'émotions et le jour où lasser ses chaussures pour son run quotidien le gonflera il passera autre chose avec la satisfaction d'être allé au bout de l'expérience 13 un super échange avec un type qui dévore la vie et dont je retiens le message suivant chacun son chemin il n'y a pas de vérité absolue et c'est finalement ça le plus beau alors lancez vous et tracez votre propre route c'est parti excellente écoute à vous les frappés et ben écoute bienvenue alex sur le podcast et le loïc et le loïc merci merci de me recevoir chez toi et dans les oreilles de tes édits de tes auditeurs c'est un plaisir pour moi à chaque fois d'enregistrer des podcasts que je suis super content super content qu'on qu'on puisse prendre le temps de faire cet épisode alex alias casquette verte puisque je pense que il y en a peut-être un certain nombre en tout cas qui te connaissent sous cet alias sur les réseaux donc on va parler trail ultra même plus spécifiquement donc écoute ce que je te propose c'est peut-être tout simplement de commencer par te présenter nous expliquer qui a été alex avant 2014 j'ai cru comprendre que c'était un peu l'année transition et qui est alex aujourd'hui ok ok alors ben alex avant 2014 alex il est né il est né en 1991 par un matin froid du 13 novembre donc donc à la vache c'est bientôt c'est bientôt là je pense que ça sera passé quand l'épisode sortira mais donc un 13 novembre donc logiquement je sais pas si ça porte chance ou mais mais il ya un peu ce délire là et non je suis né dans une famille en région parisienne d'une famille qui était pas forcément des grands sportifs mais plutôt avec une mère qui aimait bien marché et avoir un boulot et le week-end allait se balader pas forcément dans des coins totalement fou en montagne ou quoi que ce soit mais ne serait-ce que de marcher une heure le soir dans le bois de vincennes deux trois heures dans les bois de la région parisienne le week-end et un papa qui était un peu plus branché lui nature malgré qu'on habitait à paris où très régulièrement on partait soit en auvergne soit dans le jura à la pêche ramasser des champignons l'hiver faire du ski donc un peu plus branché passer du temps dehors avec une grande soeur une grande soeur une grande soeur qui m'a martyrisé comme toutes les grandes soeurs jusqu'à ce que physiquement je puisse prendre le dessus donc on va dire que on va dire que les 13 premières années de ma vie j'ai été une grosse victime et et non non en fait j'étais un gamin assez hyperactif ça c'est certain j'aimais passer du temps dehors j'aimais me dépenser en fait voilà moi j'avais j'ai toujours vécu à à 100 mètres et j'avais toujours à 100 mètres du bois de vincennes et donc en fait j'ai un peu grandi dans le bois de vincennes c'est à dire que moi quand l'école ça se terminait je plus à 16h30 je crois à l'époque que ça sonnait ben je je rentrais même pas chez moi j'allais directement dans le bois avec un ballon de foot ou avec mon vélo ou avec x et jusqu'à ce que ce qui soit tard jusqu'à ce que parfois la nuit tombe je faisais des activités dehors mais donc je passais pas mal de temps j'ai jamais fait du sport en club quand j'étais petit mais j'ai passé pas mal de temps à faire à faire du sport mais du sport voilà plaisir loisir avec des potes ou parfois tout seul j'ai le souvenir d'avoir passé des heures et des heures à m'entraîner à faire des jongles que j'adorais le football j'étais fanatique de zizou et à répéter à répéter des centaines et des centaines de fois je pas là où la sa roulette jusqu'à ce que ce que ça passe et j'ai fait des roulettes à des arbres moi j'étais je ne dérangeais pas d'être tout seul j'aimais bien été avec des gens mais ça me dérangeait pas non plus d'être tout seul et j'ai toujours et ça c'est un truc que j'ai retrouvé plus tard eu ce truc de ça me dérange pas de répéter quelque chose parce que j'aime bien que je sais qu'il faut répéter il faut il faut énormément faire et reproduire un geste en tout cas en sport pour que ce soit naturel et que ça paraisse simple et je me suis rendu compte à ces jeunes de ça c'est que voilà pour pour être bon pour moi le talent n'existait pas il fallait il fallait travailler peut-être que c'est un truc qui m'a filé mes parents et et après dans les années d'après moi j'ai eu quelque chose d'assez classique j'ai fait un bac à lauréat scientifique options mathématiques européennes et cinéma donc voilà un bac et d'ailleurs je suis parti en école de commerce là il ya une bascule c'est à dire que avant l'école de commerce je faisais donc beaucoup de sport j'ai fait beaucoup d'années aussi de skateboard et j'avais été à ce conte saut même pendant pendant deux ans ou appareil voilà le skateboard il ya beaucoup d'abnégation de de résilience parce que voilà pour réussir un flip ou un 3 6 flip ou une line à bercy c'était 2000 essais et se vautrer 20 fois et perdre la peau de la moitié de son dos de ses coudes de ses bras des milliers de fois avant de réussir à ce qu'elle passe une fois et et donc après il ya eu cette bascule école de commerce ou là c'est un peu parti totalement en vrille on va dire je suis rentré dans l'école de commerce comme 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 on traverse un ravitaillement en fin de course alors qu'on est plutôt aux avant poste j'ai débarqué à l'intérieur et puis à l'intérieur j'ai j'ai découvert tout un monde et j'ai décidé pareil d'aller au bout de ce monde je suis arrivé assez timide dans cette école de commerce et j'en suis ressorti quatre ans plus tard en étant président du bde et en ayant le meilleur kiff c'était de de prendre des des salles entières des amphi entiers où il y avait entre 500 et 1000 ou 1500 étudiants et foutre le feu pendant pendant deux heures avec moi et mon micro et donc voilà c'était une belle période de ma vie de l'aspect sur l'aspect associatif et rencontre de personnes qui sont devenues des mes amis proches maintenant et ça a été une belle période de ma vie au sens où ben voila j'ai découvert un univers et je suis allé au bout de cet univers que je ne connaissais pas du tout au début j'étais alors on va pas dire que j'étais le roi des boîtes de nuit mais mais sincèrement en quatrième cinquième année j'ai enfin il y a quand même beaucoup plus de nuit que je c'est dehors que chez moi quoi et c'est un entraînement et c'est un entraînement d'endurance de haute endurance parce que quand on arrive c'est con mais les soirs étudiants qui commencent le mercredi soir donc on enchaîne le mercredi jeudi vendredi samedi réussir enchaîner toutes les soirées en dormant très peu en allant quand même en cours en assumant le fait qu'il peut y avoir des parcelles des trucs et donc on ne foirant pas tous tous ces trucs là et en s'éclatant à côté il ya un certain équilibre à trouver mais en termes d'endurance c'était c'était déjà une sacrée épreuve donc là il n'y avait plus de sport à ce moment là si voilà c'était le niveau 0 si la première année d'école de commerce je m'étais inscrit au bds dans au foot et en fait de souvenir de souvenir je crois que à la mi année on avait abandonné sur tapis vert la saison parce que parce qu'en fait on avait tous en boîte le mercredi soir et c'était le jeudi après m les matchs et j'ai le souvenir qu'on avait abandonné après un 13 0 contre polytechnique et on avait dit stop ok ok et ouais ouais donc tu es passé sur un autre format d'entraînement à l'endurance les soirées du mercredi au dimanche exactement et et donc après l'école de commerce je suis rentré dans le monde professionnel et quand je suis rentré dans le monde professionnel donc je me suis retrouvé avec un physique de 5 ans d'école de commerce donc je pesais un petit un petit 83 83 84 kg pour un mètre 74 on va dire donc j'avais j'avais du bourrelet je me sortais pas mal dans ma peau ou quoi que ce soit mais mais c'est vrai que j'avais plus du tout aucune condition physique quand je courais après le bus j'étais essoufflé je montais trois escaliers où j'avais des potes qui habitaient sous les toits sans ascenseur j'allais plus les voir donc j'en étais j'en étais j'en étais un peu j'en étais un peu arrivé là j'étais j'étais devenu pas flemmard mais mais j'avais j'ai plus aucune condition physique donc je voulais reprendre le sport j'ai voulu retourner faire mes sports d'avant le skateboard c'est bon j'avais plus envie de me faire aussi mal et passer six mois par terre et je me sentais pas me casser me casser la jambe ou quoi que ce soit et et après je suis allé au handball parce que je voulais refaire un peu de hand ils m'ont dit que les entraînements c'était que le mardi ou jeudi soir à partir de telle heure à telle heure et que le week-end une fois sur deux il fallait partir en région aller à la roche-sur-ion à bézier à rhodes pour aller jouer contre une autre équipe et bon voilà j'ai rapidement dit non c'est pas pour moi il s'est trouvé qu'en fait au boulot il y avait il y avait un collègue qui est toujours un collègue qui avait 45 ans trois enfants et qui se la pétait un peu en fait à la machine à café le lundi matin parce que tu vois il racontait que ce ken j'ai fait 25 30 bornes tranquille parce que je prépare un 80 bornes je crois c'était à la saint-élion ou l'éco trail dans quelques mois et donc moi il me faisait un peu halluciner parce que voilà ça me paraissait totalement irréel de courir ces distances là tout ce que je connaissais de la course à pied moi c'était qu'une fois par an sur france 3 le dimanche matin il n'y avait pas les il n'y avait pas les dessins animés quand j'étais gamin mais il y avait il y avait des mecs qui courait pendant deux heures deux heures et demie dans le froid et ça s'appelait le marathon mais je n'avais pas conscience qu'il y avait des trucs qui existaient beaucoup plus long et donc il m'a amené courir et et au début c'était atroce j'ai vraiment pas aimé ça c'était naze c'était naze parce que voilà je fumais beaucoup à l'époque et puis je n'avais plus du tout de condition physique donc j'ai le souvenir que les premières fois je faisais deux trois kilomètres je disais stop je rentrais en marchant on s'embrouillait et ça me saoulait les baskets je les rangeais dans un coin et je ne les voyais plus pendant plusieurs semaines et puis petit à petit il a réussi à voilà il a réussi à trouver en moi le fait que je passe par l'orgueil ou par quoi mais il a il a réussi à faire que je j'y retourne et petit à je me suis pris un peu au jeu de me dire ah bah tiens tu as réussi à faire cinq kilomètres c'est énorme bah tiens on va essayer de faire de faire 7 la prochaine fois la prochaine fois on essaie de faire 8 la prochaine fois on essaie de faire 9 tu as fait 10 kilomètres c'est incroyable je commençais un peu à partager ça sur les réseaux comme tous les gros beaufs qu'on a pu être pendant des années et on est encore au début quand on commence ça à partager notre réussite phénoménale d'avoir fait d'avoir fait je sais pas 10 kilomètres en une heure ou en moins d'une heure en 59 minutes et 58 secondes donc on a battu notre propre rp et donc on est très fiers de le montrer et je me suis un peu fait avoir par ça et j'ai très rapidement je me suis dit tu vas faire un semi marathon avec un vrai dossard le semi marathon de paris et comme ça tu pourrais même peut-être le raconter plus tard à tes enfants à tes petits-enfants c'est papy il a fait un semi marathon et puis j'ai réussi à le faire ça a été très douloureux et je le faisais en total pas en dilettante mais disons que je je regardais pas les méthodes de préparation les les plannings les programmes je faisais vraiment à l'arrache moi le principe de courir c'était prendre des baskets et puis aller courir et puis le principe de faire un semi marathon ben c'est juste de courir 21 board quoi je je me voyais pas me préparer spécifiquement par rapport à ça et une fois que j'avais fait 21 je me suis dit si tu as fait 21 tu dois bien pouvoir faire 42 donc quelques mois après je me suis fait le marathon de paris je crois que j'ai fait un temps qui est pour l'époque était formidable j'étais très content moi j'avais fait je plus quatre heures et demie des brouettes et et derrière une fois que j'avais fini ça il est revenu me voir en me disant ok bon c'est bien tu as découvert ce que c'est que le semi marathon maintenant je vais t'amener voir un autre délire ça s'appelle le trail et et là là il m'a amené faire en fait la première sainte et lyon donc de saint etienne à lyon 75 km à peu près selon les années premier week-end de décembre avec généralement une météo chaotique soit la neige soit de la pluie soit du froid soit du verglas mais bon il se passe toujours un truc pendant une nuit blanche et là se dire voilà et je suis allé au bout je suis je crois qu'après je mets 11 heures ou un truc comme ça et et je découvre la sensation de ce que c'est que de souffrir mais de la souffrance physique même de la souffrance mentale sur le moment mais je me rends compte que j'adore ça quoi que c'est c'est une sensation on arrive à aller au bout et de se rendre compte que cette souffrance que cette envie de d'arrêter finalement c'était qu'une une information et qu'il fallait le traiter que comme tel et que une fois qu'on l'a réalisé il ya un immense accomplissement on est fier de soi d'avoir d'être allé d'une ville à une autre enfin pour moi c'est je vais d'un point à l'autre sur la carte de météo des villes d'élia donc je me représentais ça aussi c'est incroyable c'est pas possible normalement j'ai des potes c'est alors voilà ça leur fait chier de devoir le faire en bagnole et toi tu l'as fait en courant de nuit et donc voilà j'ai vécu ces premières expériences avec ma découverte du trail que ce soit via des voilà des courbes de 70 80 kilomètres l'éco trail la saint et lyon les templiers où là je découvre un peu plus que c'est que l'ambiance trail le fait de rentrer dans le dernier ravitaillement et qu'on propose des certes de l'eau que toi tu es mort mais qu'on propose quand même des petites tartines de roquefort et le mec il dit allez mon gars vas-y c'est énorme très loin et donc voilà il ya toute cette ambiance et je commence à adorer ça et donc ça ce devait être au bout d'un an un an et demi à peu près de pratiques de course à pied et à partir de là voilà j'ai commencé à m'intéresser au milieu je me suis rendu compte qu'il y avait un monde qui existait qui s'appelait aussi l'ultra trail donc les très longue distance et là j'ai été un peu voilà j'ai été un peu on va pas dire fanatiser mais j'ai j'ai beaucoup observé ce que faisait kylian jornet et et françois daen pour moi c'était des ovnis des totales extraterrestres au même titre que un an plus tôt les gens qui faisaient des marathons étaient des extraterrestres eux c'était les extraterrestres des élites qui faisait des ultra distance et je sais pas je me suis passé en boucle des vidéos de je dormais pas beaucoup déjà à l'époque mais je traînais beaucoup sur youtube et il y avait quand même une grande richesse de documentaire sur la diagonale des fous sur l'utmb et donc c'est des trucs qui me parlait je me suis dit bon ben voilà bah vas-y quitte à qui t'a essayé ce sport tu as déjà couru 42 tu as déjà couru 80 puisque tu es déjà allé aussi loin pourquoi pas continuer et donc je me suis inscrit à mon premier 100 kilomètres en montagne c'était la ccc donc le petit utmb j'ai été tiré sur la première année et quelques semaines plus tard je sais je me rappelle que je rentre de boîte de nuit je suis je rappelle c'était des planches je suis rentré des planches bien ivre caisse et et en rentrant je trouve que je me suis batté des vidéos pour pouvoir m'endormir tranquille justement de la diagonale c'est genre ma vidéo de fond pour m'endormir tu vois certains mettent de la smr des sons ben moi c'était ma vidéo de kiliane qui sont documentaires sur la diagonale des fous enfin une de ses participations et j'ai dû me dire va attend vas-y et je crois que c'était pendant la période description mais je me suis inscrit en fait temps dans la nuit j'ai dû m'inscrit entre 5 et 7 heures du mat en rentrant chez moi et il se trouve que l'appareil voilà j'ai été tir au sort et donc je me suis retrouvé avec ça faisait deux ans que je courais après à devoir aller faire mon premier 100 kilomètres en montagne sur l'utmb en plus c'était en 2017 ça donc donc la plus belle année l'année où il y avait il y avait tous les plus grands champions et après d'ailleurs après mon premier 100 kilomètres ils avaient intérêt à aimer ça parce que deux mois après j'avais la diagonale des fous donc 100 miles avec 10 millimètres de dénivelé sans bâton des courses considérées les plus dures au monde en format ultra et sur l'île de la réunion donc de l'autre côté de la planète sur une île qu'il fallait traverser en diagonale et donc et donc ça m'a pas fait faire mais juste ça m'a ça m'a motivé un petit peu plus à je vais pas dire m'entraîner mais à passer du temps à me préparer mon corps et à me préparer à être le plus apte possible à potentiellement essayer d'aller au bout de ces deux courses là et la première course se passe dans la douleur et c'est la première fois que je cours je plus 15 heures et des brouettes et je me suis pris un orage de dingue mais j'ai kiffé et la première diagonale pareil je me vois encore au départ à me dire mais putain qu'est ce que tu es en train de faire quoi tu as 25 ans tous tes potes ils sont en train de commencer leur carrière professionnelle ils bougent à paris ils sont en train de faire la teuf en ce moment et toi là tu es au départ de la diagonale des fous tu vas partir pour 165 kilomètres tu sais pas si ça va te prendre 30 35 40 50 60 heures tu es jeudi soir peut-être que tu vas terminer la course dimanche matin et tu n'en as aucune idée et donc il y avait pas tellement de peur c'était juste je me plonge dans un truc que je ne connais pas du tout voyons ce que ça va donner et j'ai vécu une aventure humaine et introspective très forte ça m'a mis une énorme claque en fait je pense que cette première diagonale et je l'ai refaite deux fois depuis la trois fois même cette année et à chaque fois j'ai pris une énorme claque avec cette course mais ça m'a ça m'a changé et ça s'est bien passé parce que je fais un top 100 sur ma première participation et je me dis bon ben voilà en plus de kiffer ce sport là il se trouve que tu n'as pas l'air si mauvais pour pour un parisien qui continue à faire la fête et qui fume des clopes donc là je me suis dit bon ben voilà il faut peut-être que tu persévères un petit peu dans l'ultra et c'est ce que j'ai fait donc ce que je fais depuis depuis ce moment là voilà c'est à peu près ça ma première diagonale donc c'était je pense 2017 le souvenir et donc maintenant ça fait quatre cinq ans où j'ai un peu persévéré là dedans et là depuis trois ans c'est en fait l'ultra trail et la pratique de la course à pied ultra et au sens quotidien du terme ben c'est devenu en fait très réellement mon quotidien c'est à dire que il n'y a quasiment aucun jour où je fais abstraction mais je vais courir tous les jours entre deux et trois heures par jour et grosso modo je fais entre entre 25 et 35 kilomètres tous les jours et et je fais un ultra à peu près par par mois à peu près sur l'année donc c'est devenu une pratique très chronophage qui me prend beaucoup de temps mais c'est un temps qui j'ai du plaisir à y consacrer et par contre voilà c'est devenu presque un mode de vie c'est à dire c'est ce que j'allais dire avec ce montant horaire c'est plus c'est plus un mode de vie qu'une pratique là ben c'est carrément ça en fait la stat qui me fait peur moi à chaque fois c'est je crois que cette année ça va être encore plus fou mais l'année dernière en gros j'avais couru 34 jours d'affilée c'est à dire que tu prends un mois plus d'un mois j'ai passé plus d'un mois à courir donc il y avait plus d'un douzième du temps de ma vie que j'ai passé à mettre un pied devant l'autre et la stat elle fait peur c'est en gros tous les 12 jours j'ai couru 24 heures donc tous les 11 jours il y a 24 heures que j'ai passé à courir et en fait ce qui est fou ce qui est encore plus fou c'est que ça me paraît devenu totalement normal et que maintenant en fait c'est complètement adapté à ma vie c'est à dire que ben là tous les soirs quand je rentre je rentre principalement du bourreau en courant c'est beaucoup comme ça aussi que je le fais de manière à voilà il faut optimiser la logistique ben quand j'arrive parfois je sais pas j'ai fait 40 bornes ben j'arrive je me touche et 5 minutes plus tard je suis parti je repars en soirée quoi ou sinon même ça m'arrive maintenant beaucoup d'aller en soirée en courant de passer la soirée et de rentrer une deux trois heures du mat et je rentre en courant chez moi donc c'est devenu même toi presque un mode de déplacement et je dis presque mais j'ai supprimé mon passe navigo j'ai plus de passe de transport à paris et je n'ai plus d'abonnement maintenant j'ai juste quelques tickets pour y aller le matin mais sinon je n'en ai plus besoin en fait je me déplace en courant et ça c'est assez de c'est assez drôle de se dire ça que que en fait c'était des distances qui me paraissait totalement déjà avant traverser paris en métro ça me paraissait totalement fou mais maintenant en fait c'est même pas suffisant c'est à dire que quand je rentre chez moi le soir je vais aller à montmartre et sur sur montmartre je vais faire je vais faire le hamster dans tous les sens et après je vais continuer j'ai poussé jusqu'à chez moi pour que pour que j'ai ce volume que j'aime bien avoir donc donc j'en suis là j'en suis là je consacre 95% même voire plus de mes congés de mes congés mais de mes rtt dans la course à pied dans l'ultra donc 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 j'en suis là j'en suis arrivé dans la pratique et ça me déplaît pas et je sais que c'est quelque chose qui sera pas éternel parce que c'est un sport extrême goutte d'or qui est quand même ultra traumatisant pour le corps donc déjà là je mets assez cher à mon corps mais mais je sais que voilà c'est pas un rythme que je pourrais tenir avec ce niveau d'implication pendant encore des années et des années ça pourrait être dangereux on va dire donc je sais déjà que d'ici voilà quelques années dès que je vais vouloir consacrer tout ce temps à autre chose donc plutôt tu vois potentiellement à la construction d'une famille ou quelque chose comme ça ben je vais je raccrocherai les les sandales et j'enlèverai la casquette verte et peut-être que je continuerai à courir un peu mais avec beaucoup moins d'implication et j'aurais vécu la vie que j'ai actuellement qui est ben à la base moi j'étais venu pour faire un semi marathon et maintenant je me retrouve à gagner des ultras bah utmb à pouvoir courir avec les gens qui sont les meilleurs de la discipline jamais de ma vie j'aurais pensé que sur le dernier utmb sur le départ j'irai plus vite que kylian et que kylian ou mathieu blanchard ou jim wansley ou zach miller des mecs que je peux avoir en poster chez moi ben en fait ils m'ont redoubler juste un moment et j'ai pu courir j'ai pu courir tous les débuts des courses avec eux et donc donc c'est assez amusant de d'être d'être parisien amateur dans ce sport et et de et d'avoir et de pouvoir toucher à ça quoi c'est c'est assez donc après c'est un équilibre à trouver entre cette pratique excessive excessive dans le bon sens du terme je trouve parce que dans l'excès il ya plein de bonnes choses aussi et et à côté une vie professionnelle traditionnelle où je suis cadre dans une grosse société internationale qui fait de la communication extérieure mais donc je suis en costume crevate la journée et le soir et le week-end je suis un ultra trailer et je suis classé comme élite et donc c'est assez c'est assez drôle d'avoir ces deux villes là excellent ouais c'est clair ok donc ouais assez incroyable effectivement comme tu disais cette espèce de de double bas de double casquette pour faire un mauvais jeu de mots mais que tu as entre quelque part voilà quelqu'un qui travaille de manière tout à fait classique trentenaire cadre dynamique tu vois c'est le moins qu'on puisse dire et le soir et week-end malgré tout quelqu'un qui qui avale 25 trente bornes par jour et un ultra par mois tu dirais qu'il ya parce que tu expliquais que tu vois ta vie en école tu l'as vécu vraiment pleinement bon sur d'autres aspects que le sport et là aujourd'hui j'ai un peu l'impression que tu répliques ce schéma avec avec l'ultra je dirais que tu as ce besoin de consommer à fond ta vie à travers une activité qui correspond tu vois la situation dans laquelle tu es à un moment donné ouais je en fait je le conçois vraiment comme ça et d'or à peu près tout ce que je fais en fait on dit faire à faire à l'excès mais mais quand on dit faire à l'excès il ya un côté péjoratif qui moi me plaît pas parce que en fait faire à l'excès c'est juste pour moi c'est aller au bout des choses et et en fait souvent on connaît pas le bout des choses pour soi et en fait il ya que en le faisant il ya que en tentant d'aller au bout de tout que qu'on se rend compte en fait de la réalité du bout du chemin et il ya beaucoup ça dans la course à pied mais tu l'as dans tout en fait tu l'as dans des relations avec les autres dans dans une vie professionnelle c'est pour moi on n'atteint jamais on n'atteint jamais sa limite que il ya que en allant la chercher qu'en la dépassant qu'on se rend compte qu'en fait elle n'existe pas et qu'elle est très certainement plus loin à chaque fois donc tu sais ce truc où c'est comme si je sais pas je me mettais par terre et je sais pas pourquoi j'ai cette image et je pousse avec le bout de mes doigts un objet et je me rends compte que je peux encore tendre mon bras pour aller le pousser encore toujours un petit peu plus loin et et moi je pense que c'est en fait ça ça vient de toi justement voilà on confond souvent ça avec voilà une réussite ou quelque chose qui est fait avec c'est qui réussit on considère souvent que c'est du talent ou que voilà il n'est pas fait comme nous ou elle a quelque chose en plus non non en fait c'est juste que dans notre bain 7 dans notre façon de faire je pense que c'est lié à notre éducation moi j'ai une éducation dans laquelle on m'a toujours dit t'es pas t'es pas t'es pas fini comme comme garçon t'es pas au sens c'est pas terminé mais au sens tu tu peux toujours aller beaucoup plus loin que ce que toi tu penses ne pense pas ne te réduis pas à ça parce que dans la réalité c'est en tentant en essayant de manière itérative que tu peux te rendre compte que tu peux tu peux tu peux te dépasser tu peux te dépasser dans dans à peu près tout donc c'est c'est ce modèle que que je m'applique et et c'est pas une règle c'est à dire que je me au même au même titre que que je cours tous les jours etc c'est pas quelque chose que je m'impose c'est c'est d'abord parce que c'est 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 un plaisir et ça fait c'est issu d'une envie que je fais ça et que je vais vers là c'est pas c'est pas une contrainte et si justement à l'inverse ça devenait une contrainte ou ça devait être une contrainte ben je pense qu'en fait je dirais bon ben voilà ma limite elle est là si au moment où ça devient une contrainte ben c'est que c'est ma limite et ben je vais aller j'aurais fait le tour de ce sport et j'irais faire autre chose que ce soit je sais pas je me demande vraiment en fait après l'école de commerce où je suis allé au bout du truc après l'ultra trail où je suis allé au bout du truc avant le skateboard avant peut-être du handball peut-être avant du football ben je me demande quel va être mon prochain truc en fait ça c'est ça c'est assez drôle de se dire ça quoi c'est dans quel truc je vais aller au bout la prochaine fois c'est l'éducation de un ou des enfants est ce que c'est du bilboquet est ce que c'est de la voile mais tu vois ça peut être un peu effrayant aussi pour mes proches parce que parce qu'ils flippent ils se disent putain mais prends un peu qu'il tombe sur un truc à la con la prochaine fois là il est tombé sur un truc là l'ultra trail est tombé sur un délire déjà bon c'est un peu dangereux mais mais pourvu que ça soit pas un truc genre le skydiving ou un truc comme ça exactement exactement où tu sais la plongée en apnée dans les airs dans les dans les océans arctiques donc j'espère que j'espère que le prochain truc dans lequel j'irai au bout sera quelque chose de moins de moins risqué après tous les risques se mesure à chaque fois mais mais non mais donc c'est beaucoup ça et c'est beaucoup en fait ce petit truc de qu'il avait dans forrest gump on sait tous forrest gump par les runners mais moi il m'avait marqué avant ce film avant que je me mette à courir où le mec il vit 12 mille vies et de manière ultra intense que ce soit dans la guerre dans le pratique du football américain dans le ping pong dans l'éducation d'un enfant dans les crevettes c'est à dire qu'en fait voilà on est capable de faire tout tout dans la vie et en fait il suffit juste d'y aller certes on va se casser les gueules et et se péter les dents mais mais on n'en meurt pas et en persévérant on peut toujours tout faire donc ça j'en suis convaincu et il avait cette petite phrase là quand il part courir et qu'il se fait les 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 côtes américaines de côte à côte de mon souvenir il arrive au bout d'une baie à un moment il dit puisque je suis déjà allé aussi loin pourquoi pas continuer quoi et là j'en suis encore un petit peu là c'est à dire que je sens qu'en tout cas dans le trail et dans la course à pied je sens que j'ai pas encore du tout atteint les limites que je peux atteindre et donc et donc je me dis pourquoi pas continuer quoi et c'est pour ça là tu vois là on est fin 2022 et je suis en train de de construire quelles sont les courses que j'ai envie de faire pour l'année prochaine et et c'est drôle parce que parce que j'ai beau maintenant avoir fait plein de courses plusieurs fois il y a plein de courses où je suis en train de me dire bon tiens tu vas peut-être y retourner te rajouter un ultra là et c'est et c'est devenu en fait c'est devenu aussi simple de s'inscrire et de s'inscrire pas forcément de faire parce que ça ça l'est jamais mais c'est devenu normal de participer à des ultras exactement comme comme je vais aux courses au franc prix ou monoprix au bout de ma rue c'est devenu c'est devenu quelque chose de normal et c'est intéressant en fait de me dire que quelque chose que j'ai considéré comme étant une pratique extraterrestre à une certaine époque avec des extraterrestres et des ovnis qui le faisait qui étaient les gens que je suivais me rende compte qu'en fait que par mes propres moyens j'étais au final capable de faire ça et de le faire aux avant-postes et donc qu'en fait ce que je considérais comme des extraterrestres c'en était pas du tout c'était juste mais mon conditionnement que j'avais ouais me faisait considérer ça comme extraordinaire alors qu'en fait ça n'a rien d'extraordinaire à partir du moment où on essaie de le faire et au bout d'un moment à force d'essayer on y arrive donc c'est un super point tu vois le sujet du référentiel c'est marrant parce que j'en parlais j'ai fait une conférence pour une entreprise après après avoir fait la ptl bon là on a parlé de la ptl mais en fait je faisais du sport de haut niveau avant dans un truc qui n'avait rien à voir avec la cour je faisais du judo judo moi aussi j'en ai fait judo yes ça c'est super bon petit aparté le judo mes gamins je vais les inscrire au judo très bonne école de la vie parce que superbe école de la vie en termes de mentalité et physiquement il ya un truc que je me sers encore au quotidien et là dans l'ultra et dans le trail c'est la chute avant savoir moi le nombre de fois où je me retrouve je pars entre 15 et 17 km heure en descente dans les cailloux pleine balle et pas de bol ça tape un caillou et j'ai la tête qui part la première heureusement que j'ai appris à faire des chutes avant donc absolument ça c'est un truc tout ça devrait être obligatoire c'est clair de faire comment tu commences le trail séance de judo pour apprendre la chute avant mais blague à part tu sais que j'en ai fait vraiment longtemps donc je pense ouais j'étais en j'étais en groupe france pendant quelques années et ouais et du coup en fait je pense que c'est un c'est un excellent moyen aussi mais sans doute tous les arts martiaux tu vois de travailler ton ton équilibre moi je ne tombe absolument jamais alors je fais beaucoup moins de trail que toi mais je fais beaucoup de montagne moyenne montagne et dans toutes les courses que j'ai fait les treks etc je tombe jamais c'est à dire même si je peux tu vois je mets le pied sur une pierre ça part dessous je glisse je sais pas comment je fais mais j'ai des réflexes du judo je pense qu'ils reviennent où je j'arrive toujours à me récupérer tu vois donc fait du judo c'est un excellent entraînement croisé pour pour le trail mais tout ça pour dire donc sur cette entreprise tu vois on parlait voilà on parlait de dépassement de 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 difficultés de comment se challenger et du coup grandir à travers le challenge et en fait c'est exactement ce que tu as dit c'est exactement ce que je leur disais c'est à dire que ton référentiel évolue au fur et à mesure que tu te crées toi des défis qui te qui te semblait complètement inaccessible puis en fait une fois que tu les as fait tu dis bon bah en fait si moi j'ai réussi à les faire c'est que c'est faisable donc qu'est ce que je fais ensuite tu vois moi maintenant que j'ai je prends l'exemple de la ptl parce que c'est un peu le seul truc dont je peux parler en ultra et maintenant que j'ai fait la ptl je me dis putain mais en fait 300 bornes en dormant cinq heures et demie dans la semaine bah c'est possible tu vois donc donc ça vient de challenger plein de croyances que j'avais sur sur la course à pied sur l'endurance sur la préparation etc c'est hyper intéressant il faut lutter contre ses propres croyances et contre les actions qui nous sont faites et dans le monde de la course à pied moi c'est quelque chose où bon après ça c'est ma manière d'être je vais pas dire rebelle mais je suis très cyrano dans la façon de faire c'est à dire ne pas monter bien haut peut-être mais tout seul et et donc j'ai toujours aimé ne surtout pas regarder et ne surtout pas suivre les les conseils les les top 3 des trucs qu'il faut absolument faire pour pouvoir réussir dans la course à pied le les médecins disent que des experts disent que des spécialistes disent que dès qu'une phrase commence comme ça moi généralement je la fuis et 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 voilà dans la pratique la course à pied il y a un moment d'injonction de oula mais surtout pas plus de deux marathons par an moi des marathons j'en fais cinq par semaine depuis trois ans quoi et voilà et en fait c'était pas une un but en soi d'aller contre ces injonctions mais mais au final très souvent ces injonctions elles sont faites pour la grosse masse volumique c'est des trucs très génériques et très généraux et en fait sa pratique dans tout je pense professionnel et sportif qu'on va sur le sport il faut l'individualiser à mort et et une recette générique ne fonctionnera au final quasiment sur personne étonnamment parce qu'en fait sur chaque personne chaque personne a une façon très différente de le faire sur le trail tu vois on a par exemple on est sur l'ultra on a une des caractéristiques une des des causes d'abandon d'ailleurs quand les gens commencent c'est pas tellement le physique c'est en fait surtout le la mauvaise gestion de l'alimentation est donc là alors là quand si tu tapes nutrition alimentation là tu tombes dans un gouffre de l'espèce de gourou et de taré dans le trail qui vont expliquer qu'il faut absolument pas manger ça il faut manger ça il faut faire si il faut faire ça et grosso modo en fait si tu suis les conseils tu es sûr que tu vas les droits dans le mur parce qu'en fait ça va pas être la règle et la recette qui va fonctionner pour toi tu es obligé au final de voilà de faire du bon gros itératif de faire du test and learn et ok bon bah tiens je vais tester si en sortant cinq heures j'arrive en buvant de l'eau ou une autre boisson est ce que ça passe pour moi est ce que c'est plutôt intéressant que je prenne du sucré du salé et sur la très longue distance tu es obligé voilà de faire des tests à plus grande échelle mais ça se individualise et il y a plein de gens qui me voient moi viennent me demander ouais bon je dois manger quoi pour telle course tel truc je dis mais surtout je vais même pas te donner conseil parce que si je te dis ce que moi je fais tu peux être sûr que si tu fais pareil toi tu ça va planter donc en fait chacun a sa propre sa propre sauce et et ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure de 2 on a l'impression d'avoir des limites tout le temps en fait c'est des limites à un instant t et c'est la même chose avec c'est à cause de ces injonctions extérieures de on nous dit qu'il faut qu'il faut absolument après un ultra c'est un mois de repos putain moi je sais pas mais l'année dernière l'année dernière c'était un délire je fais l'ultra 01 donc un 100 miles avec 7000 de dénivelé et six jours plus tard je prends le départ de l'UT4 m pareil 180 km et 11 000 de dénivelé plus tard dans l'année j'avais la diagonale des fous six jours plus tard j'avais l'ultra maxi race à nc et j'en suis à priori j'en suis pas mort à moins que tout ça ne soit qu'un rêve mais à priori j'en suis pas mort mais donc les il faut que et et ça en fait je sais pas pourquoi on a autorisé des gens à qui au final n'avait que peu de crédit en tout cas scientifique à éditer des règles pour les autres c'est un peu comme tu vois c'est c'est un peu comme les hommes qui s'arrachent le droit de juger des femmes sur les moyens de contraception tu vois je trouve la même là dedans quoi c'est et donc 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 ça voilà il ya une grosse tendance en tout cas dans ce sport et peut-être que dans d'autres sports comme ça mais ça j'avais trouvé et donc c'est un peu un truc aussi dans lequel moi je me suis je me suis construit contre ça en me disant je vais faire abstraction je vais très certainement me foirer mais en me foirant je vais apprendre et j'ai toujours eu besoin de mettre la main sur la plaque chaude tu vois pour me rendre compte qu'elle était chaude et et en fait j'ai fait ça mais dans le trail je me suis planté plein de fois la première diagonale des fous j'y suis allé je pensais que le trail et l'alimentation en trail c'était que de manger du sucré du sucré et ça passe quoi je vais prendre des gels des trucs des barres sucrées et je vais aller au bout et en fait je n'avais pas conscience qu'il fallait aussi manger du salé et je me suis retrouvé à faire de malaise pendant la course un mec qui m'explique que finalement c'est bien le sucré mais le salé c'est bien aussi et il fait du fromage du saucisson et des verres d'eau salée pour pouvoir récupérer et maintenant c'est très drôle parce qu'avec le recul maintenant j'ai un peu plus trouvé ma recette mais j'en suis quasiment à l'inverse maintenant où je mange beaucoup plus de salé en course que de sucré et c'est donc c'est voilà c'est toutes ces choses qui évoluent avec l'expérience et ce qui est génial c'est que j'ai l'impression d'avoir presque terminé le jeu pour l'instant et dans la réalité je ne vais pas du tout l'avoir terminé je pense que je vais encore découvrir plein de choses en continuant en continuant à vivre à vivre ces expériences là par curiosité tu pèses combien aujourd'hui parce que tu nous donnais ton poids quand tu étais en école enfin à la sortie de l'école je serais curieux de savoir ce que ça donne aujourd'hui j'ai complètement arrêté de me peser l'année dernière j'ai fait la diagonale aussi mais l'année dernière la dernière fois je me suis pesé je pesais 61 ou 62 kg j'étais plutôt dans j'étais plutôt passé dans le bas alors faut savoir qu'en gros j'ai des cuisses c'est des mastodontes j'ai des cuisses et des mollets qui sont grosses et très musclées donc elles pèsent un énorme poids mais alors à partir de au dessus des cuisses il n'y a plus rien il n'y a plus de bonhommes tu me demandes de soulever des valises à l'aéroport je suis en stress vraiment j'ai un haut de corps c'est un physique de lâche mais c'est ça va aussi avec ma pratique c'est parce que je sais que un kilo en trop c'est bien d'avoir des gros bras mais moi je cours pas avec les bras en tout cas pas dessus pour l'instant et avoir des gros biscottos ou des gros pecs ça ferait plaisir pour des photos sur instagram mais mais se trimballer deux ou trois kilos en plus sur une telle distance c'est juste en fait s'handicapé et j'en avais parlé avec un mec qui s'appelle antoine guillon qui est une légende de ce sport qui a fait une quinzaine de fois la diagonale des fous et sur la quinzaine de fois il a fait il a fait un podium la moitié des fois c'est un éternel il a gagné une fois et c'est l'éternel deuxième de l'ultra trail et j'en rappelle à la fin de la première diagonale je lui demande des conseils justement sur est ce qu'il faudrait je me muscle et plein de choses et il me dit oula mais surtout pas il dit moi ce que je fais et toi c'est un mec qui avait fait déjà qui avait gagné la diagonale qui me dit ça il me dit moi je fais un peu de jardinage ou quoi il fait je fais pas plus et c'est vrai que le mec il est sec du haut du corps et et je l'ai souvent remarqué c'est à dire qu'au départ des courses au début je voyais des mecs qui étaient baraques et tout soit des militaires soit des pompiers hommes ou femmes mais qui était assez baraque et qui avait quand même pas mal de poids sur le haut du corps et en fait ça c'est des gens qui sont certes qui ont de la force mais mais en fait c'est de le payer très rapidement en ultra ça fait des kilos en trop à se trimballer et ça fait des masses musculaires à bouger et à alimenter et donc j'ai encore un peu particulier je veux ma copine veut dire peut-être le contraire mais mais je j'ai pas encore de le haut du corps c'est pas à peau longue et de voir le toit en bas un bac qui est plutôt musclé même c'est on va dire c'est esthétique toi d'avoir des muscles un peu à serrer certains certains points à certains angles et le haut du corps tu sais j'ai limite j'ai limite je vois mes côtes et j'ai un peu de bidon parce qu'il faut quand même un petit peu de gras quand tu pars faire de l'ultra mais j'en ai à zéro abdos le six pack le six pack c'est le six pack de pierre c'est pas le six donc donc ouais l'évolution c'est ça moi j'ai perdu une grosse grosse vingtaine de kilos entre assez non entre la fin d'école de commerce et le truc après c'était pas un but en soi moi j'ai jamais eu de problème avec mon corps donc c'était pas un but en soi il y a plein de gens avec qui je parle où mon exemple leur a les a motivés à eux aussi ils voulaient perdre du poids et donc à se mettre à courir et à perdre du poids mais ça il faut faire super gaffe parce que en fait quand j'ai un pote là c'est marrant même profil que moi voilà il était un petit peu en surpoids avec une grosse c'est mc à l'époque il s'est mis à courir et maintenant on fait tous les ultras ensemble et il a fait un irm il y a pas longtemps de son de ses genoux et il pensait qu'il allait se faire détruire par la médecin parce que parce qu'il fait beaucoup trop de kilomètres et beaucoup d'ultra il pensait qu'elle allait lui dire bon ben vos cartilages ils sont finis et dans dix ans vous êtes en fauteuil roulant et elle lui a dit non mais écoutez vous êtes en pleine forme vos cartilages vont très bien je vois juste une petite usure mais qui date d'il ya sept huit ans est ce que vous pouvez voir ce que ça vous dit quelque chose vous avez eu un accident ou vous avez fait une pratique un peu particulière à cette époque là et en fait c'est juste le moment où il s'est rendu compte où il était il était en surpoids et quand il a commencé à courir et donc c'était en fait ces kilos en trop qui venaient lui peser et qui venaient qui sont venus user ses cartilages à ce moment là mais qu'une fois qu'il avait perdu son poids en trop ben en fait même s'il avait multiplié par je sais pas par 10 ou par 15 le volume d'entraînement par rapport à cette époque là ben en fait étant donné qu'il n'y avait pas de surpoids et que le corps s'était créé une mécanique physiologique qui faisait que ici pas tellement comme ça ben en fait il y avait des traces d'un tout petit moment il ya six mois où il ya sept ans où ça a duré quelques mois où il était en surpoids et là il a usé et après par la suite en ayant perdu du poids il disait plus donc ça c'est assez aussi assez intéressant incroyable il ya plein de gens comme ça et tu le vois et entre elles surtout c'est ça qui est cool c'est que entre elles donc là on parle nous un peu des avant poste et et de ce qui se passe mais mais voilà la diagonale des fous le premier il a terminé en 24 heures mais le dernier il a terminé en 66 heures et 66 heures je pense que c'est je connais pas la moyenne mais ça doit être moins de quatre kilomètres heure donc tu peux le faire en marchant ce moment en marchant vite mais en marchant et donc très souvent au départ des trail tu vois des gens qui sont un peu enrobés qui sont un peu en surpoids et moi je trouve ça très impressionnant parce que c'est des gens qui se lancent des défis en fait de fou parce que parce qu'il faut qu'ils se les trimballent les kilos et il ya pas mal de gens voilà qui trouve dans le trail une solution pour se découvrir soi-même dépasser ses limites et est tenté de perdre du poids et souvent ça marche plutôt bien ça affine bien quand même la course à pied ouais ouais non très clairement très clairement je suis assez d'accord avec toi sur le fait que les gros gabarit enfin tu vois moi je le vois je fais plutôt partie de ceux qui ont des kilos en trop à porter je suis avec 95 kilos 1m91 je te confirme que ouais je te confirme que je le sens au bout enfin assez rapidement tu vois heureusement la ptl c'était on n'a pas trop couru mais tu finis par le sentir quand même les kilos en trop tu tu le ressens après voilà c'est une notion de c'est aussi tu apprends avec avec la morphologie ce qui est aussi sympa entre elles c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait pas il n'y a pas de physique type c'est à dire voilà les basketeurs il faut qu'ils soient grands et ça il n'y a pas de truc entre elles quand tu regardes tous les gagnants de la de l'utmb t'as de tous les physiques tu as du françois d'ahen qui est très grand et plutôt barraqué même si tout le monde est assez sec mais très grand et barraqué xavier ténard qui est tout petit et trapu et kylian jornet qui est petit et très très léger pour qu'ils appellent qui est plutôt en physique comme le mien tu as jim qui va la gagner un jour qui est une immense mais flèche toute droite il n'y a pas un pète de graisse donc tu as vraiment tous les types de physique quoi c'est assez c'est là que tu te rends compte que c'est c'est un sport génial parce qu'en final chacun avec ses propres recettes ses propres méthodes pour réussir à à performer ou du moins à atteindre les objectifs que lui même se donne une certaine manière de performer mais c'est un truc un aspect intéressant de ce sport alors justement ta recette on n'a pas encore parlé tu as été un simple là dessus mais il ya quelques jours tu as gagné un 100 miles organisé organisé par l'ITMB en suède alors tu me dis si je le prends ce mal c'est quoi c'est kula mann c'est ça exactement tu l'as bien prononcé kula mann donc un 100 miles que tu as gagné et au delà de gagner tu as pété le record de l'épreuve donc qu'est ce que ça a été la recette magique pour pour arriver à faire ça bah en fait la recette magique c'est que ça fait sept ans que je cours et ça fait et ça fait et ça fait trois ans que je cours tous les jours et donc là en fait voilà c'est un c'est un 100 miles donc un 165 km en suède en très très roulant cela il a une particularité c'est que c'est très très plat il ya il ya il ya à peine 2500 mètres de dénivelé et en plus ils sont que grosso modo au début à la fin donc tu as une grande partie de plat parce que au final tu étais très souvent au bord de la mer mais il a une autre particularité c'est que c'est début novembre là on a eu de la chance il n'y a pas fait un temps exécrable mais généralement début novembre dans le suède il fait moche il pleut il fait froid bon là il faisait froid il a un tout petit peu plus mais ça allait et au bord de mer ça rajoute ils sont un peu des bâtards c'est un peu des bâtards les organisateurs non parce qu'il aime bien en fait peur peur donc pierre en français l'organisateur est un peu il est un peu taquin et un peu vicelard et donc il te fait passer par des sentiers dans lesquels il ya des passages ultra techniques où il te fait passer en bord de mer à des endroits où en fait c'est des champs de cailloux il ya même plus de sentiers il met très peu de ravito contrairement aux autres courses c'est à dire que sur les courses comme la diagonale ou sur le tmb tu vas avoir un ravito toutes les et toutes les entre 8 et 15 kilomètres là bas le premier ravitaillement il était au 24e le deuxième au 56e le troisième au 82e donc en fait voilà tu pars avec si tu pars moi j'étais parti avec un litre d'eau ben t'as un litre d'eau pour 24 kilomètres puis pour 32 pour encore 26 j'ai réussi à louper un ravito moi donc avant je me suis retrouvé pendant 38 kilomètres avec une voilà avec un seul litre de flotte et donc voilà il rajoute de la difficulté un peu au truc et il ya toute une ambiance avec coula manem où il est un chevalier en armure n'est pas un chevalier en armure parce qu'il est légende viking sur place et un chevalier en armure avec enflammé sur un cheval qui lui-même est en armure et toi c'est ambiance quand même et tu sens que tu sens que là bas enfin tu sens que l'hiver est long et qu'ils ont besoin de se raconter des histoires depuis à peu près quelques siècles et tu sens qu'il ya toute une ambiance on passe à un endroit où c'est le seul monument d'europe qui a pour vocation de de commémorer la descente d'un d'un ovni mais c'est réel sérieux ouais qui a été qui est descendu dans les années 75 60 ouais je crois que c'est dans les années 75 et donc il ya un monument donc dans l'ennemi on passe à côté ah oui autre délire aussi de cette course forcément on est en suède début novembre donc bah tu vas s'il y a du soleil bah tu vas pas beaucoup le voir parce que on part à 18 heures moi j'ai mis 15 heures pour faire la course donc je sais pas je suis arrivé 18 6 je suis arrivé vers 9 heures du mat grosso modo à 18 heures de toute façon ça fait déjà deux ou trois heures qu'il fait nuit tu cours toute la nuit et moi je suis arrivé il a fait une heure de jour à la fin donc donc très particulier et pareil ils font en fait un mode de course où on a un balisage qui est très très léger c'est à dire qu'ils mettent quasiment pas de rues balises il y a des trails en france où tu as des rues balises quasiment toutes les 25 mètres et donc c'est très dur de se perdre là bas c'est très très léger il ya plein d'endroits où en fait ils mettent même pas du tout de rues balises il faut suivre le gr si tu veux local donc nous les petites traces qu'on a en france la blanche et rouge sur les rochers eux c'est des petits carrés de 5 cm sur 5 orange qui sont pas rétro éclairés donc tu les vois pas et donc tout à la montre avec moi j'avais la tragédie paysse dans la montre c'est un peu comme tu as dû avoir pour la ptl mais donc donc il y a cette particularité en plus et ouais effectivement mais la course ça s'est elle s'est plutôt bien passé pour moi ça s'est décanté plutôt en deuxième partie de cours je suis parti très très vite devant j'ai été rejoint par un spécialiste du coin norvégien et aussi par un belge qui est qui m'avait battu d'ailleurs sur le tmb quelques mois auparavant donc il ya une petite bataille comme ça même si c'est une bataille à distance parce que moi j'ai couru tout en tout seul et à mi cours j'ai réussi à rattraper le belge qui était en première position et et je lui ai dit bah je me sens bien je vais tenter de sprinter jusqu'à la fin enfin voilà je suis parti fort je suis parti très fort on va dire jusqu'au cinquantième kilomètre du 50 au 80 j'ai été fort mais tranquille ça m'a permis de rattraper le belge et à partir du 80e à la mi cours je me suis dit bon bah là t'accélères et j'ai accéléré jusqu'à la fin et c'est passé et c'est là tu dis c'est des trucs de fou parce que je crois que je suis en moyenne à 5 minutes 33 du kilomètre souvenir donc je vais être à pas très loin de 11 kilomètres heure et ce qui est drôle c'est que au quotidien quand je rentre du taf ou quoi je vais je vais parfois je vais à cette vitesse parce que je suis fatigué ou quoi et je fais 25 km et j'arrive chez moi et je suis crevé j'ai mal aux jambes etc et là tu dis bon ben t'as tenu t'as juste tenu 15 heures à cette allure quoi et c'est c'est assez drôle quoi et quand ça se termine t'es content que ça se termine mais tu te dis ben merde putain au final ça a duré que 15 heures j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps donc ça c'était donc là là sur ces 15 heures tout s'est passé vraiment nickel ou t'as eu des phases quand même de down tu vois qui ont été que tu as dû gérer ben étonnamment enfin c'est pas étonnamment c'est cette fois ci j'ai eu quasiment aucune aucun moment de moins bien c'est très rare deux semaines avant j'étais sur la diagonale des fous j'ai mis 35 heures il m'est arrivé j'ai chuté etc et j'ai eu vécu sur mes 35 heures sur la diagonale j'ai vécu peut-être 15 heures de pas bien du tout au fond du trou à ramper etc généralement sur mes ultras même c'est les ultras où ça se passe bien il y a toujours une ou deux heures de pas bien du tout et et là là sur 15 heures j'ai l'impression qu'il y a eu quasiment aucun moment de moins bien j'étais tout le temps bien j'étais tout le temps à ma place je me mettais pas trop dans le rouge je j'avançais comme je savais le faire et j'ai eu des problèmes c'est à dire que j'ai loupé un ravito donc quand tu loupes un ravito et que voilà ben tu trouves tout sans flotte j'avais pas prévu de faire presque 40 bandes sans flotte à un moment je me suis j'ai eu un problème avec la frontale au milieu d'une forêt la frontale qui commence à clignoter donc change la batterie je mets la deuxième batterie la batterie au bout de trois minutes ça commence à clignoter hop je me retrouve dans le noir oula là je viens d'utiliser deux batteries j'en ai une autre dans mon sac si la troisième c'est pareil je vais juste en fait pas pouvoir avancer parce que on est dans la nuit noire au milieu d'une forêt en suède et et je mets la troisième batterie elle elle clignote elle commence à réduire et j'arrive à rattraper des mecs qui étaient sur une autre course du 100 km à courir un peu avec eux jusqu'à atteindre une ville où donc c'était un peu plus éclairé et coup de bol il y avait la base vie 5 km loin donc j'ai pu aller jusqu'à la base vie sans lumière et à la base vie voilà tu récupères des nouvelles batteries ça se passe mais donc ça a été d'autres problématiques de toute façon un ultra il y a toujours des problématiques et il y a toujours de l'inattendu et tu auras beau préparer parfaitement le truc ça ne se passera jamais comme tu l'as prévu il y aura il y a toujours de l'inattendu il y a tellement de variables dans ce sport qui peuvent faire que ça se passe mal que forcément même si tu tentes et qu'avec l'expérience tu arrives à réduire le fait au début sur je sais pas imagine que tu as 100 fois 100 points de ça se passe mal au début les premières fois en fait il n'y a que tu prends 97 fois le ça se passe mal et il y a trois fois où ça et les trois autres ça s'est passé plus t'arrives à régler ces problèmes aujourd'hui je considère que en gros quand j'arrive sur une course j'ai 90% du la maîtrise après j'en ai énormément fait pour pouvoir considérer ça mais encore 10% du truc où je le maîtrise pas du tout je maîtrisais pas le 2 de sauter un ravito ben c'est de là cela c'est du manque d'attention c'est pas avoir assez préparé la course en amont ma pételle ben voilà j'avais pas anticipé que l'humidité pouvait faire que ça décharge mes batteries et c'est ça qui s'est passé du pas c'est ça qui est passé en fait c'est j'avais juste pas voilà sur le j'ai des pételles et sur les batteries en fait il faut bien l'endroit où tu viens brancher tu viens faire le branchement tu viens tu le il est pas fermé hermétiquement s'il fait humide comme là il a pu faire humide en plus c'était dans mon dos et moi je suis comme un goré donc ils ont pris l'humidité de la soeur et froid et ça a déchargé mais les batteries sont déchargées ok pour en savoir ça et ouais c'est une petite astuce moi double astuce je les mets dans une chaussette généralement pour que ça les tienne au chaud et donc l'autre astuce est de surtout quand c'est humide de bien bien les fermer hermétiquement parce que sinon ok la batterie va se décharger toute seule et non il ya un truc c'est faut se rappeler qu'en fait on court quand même plein balle souvent de nuit en montée en descente dans des cailloux des racines des trucs là en suède toutes les feuilles elles étaient par terre et alors ils ont une fâcheuse tendance à nous prendre des chemins où il ya un lit de feuilles mais là c'est l'auto en fait parce que quand tu marches sur les feuilles plein balle la nuit il ya des pierres et des racines en fait partout sous les ferrées et c'est baisser coup de bol là où tu poses ton pied donc donc voilà ça il faut l'avoir en tête c'est que dans la course à pied en trail même si avec le temps on s'améliore là dessus à n'importe quel moment tu peux tomber te faire une cheville te péter une côte de faire une élongation de ce que tu veux ça peut mal se passer à n'importe quel moment l'utmb l'utmb quand tu pars ou à diagonale quand tu pars avec 2000 personnes tu peux trébucher 200 mètres après le départ parce que il y avait quelqu'un devant toi ou quoi et tu vas t'exploser le genou et alors ton rêve et tu avais beau avoir préparé toute la course tu t'es foiré parce que tu as loupé le trottoir à la sortie de chamonix quoi donc il ya tellement de choses faites pour que ça se passe mal que tu es obligé si tu veux bien le vivre tu es obligé et c'est un truc que moi j'ai appris dans l'ultra parce que je suis arrivé en tant que grand anxieux tu es obligé à relativiser tous les problèmes et à te préparer que tout peut t'arriver dans la gueule parce que de toute façon il va t'arriver des énormes merde et il va falloir les accepter parce que de toute façon il va falloir vivre avec et ça c'est ça c'est formidable tu sais à quoi je pense là en parlant de frontal et de galère mon départ de la ptl donc on reçoit les sacs on a des sacs d'allègement il ya deux bases vie pour les sacs d'allègement donc on a les sacs d'allègement qu'on a la veille du départ qu'on prépare et qu'on doit déposer le matin je me lève le matin de la course donc réveil à 6h 6h30 le départ était à 8h30 je vérifie une dernière fois mon sac et là c'est à moitié endormi faisait plus ou moins de nuit dans la chambre etc et je vois une lueur dans mon sac d'allègement dans mon sac dans mon sac de la ptl même pas le sac d'allègement tu vois mon sac de la ptl et là je me dis qu'est ce que c'est que ce truc c'est c'est un reflet d'une lumière qui passe par le volet ou je pas quoi j'ai dit non non en fait j'avais ma frontale qui s'était allumée la veille au soir dans mon sac tu vois le jour du départ voilà donc classique ça m'est arrivé et c'est pour ça que j'ai appris maintenant moi pareil j'ai appris que ben j'ai voilà ma ptl j'ai un petit truc que je peux débrancher donc je peux brancher la batterie il y a un entrefils en fait je débranche toujours l'entrefils entre les deux quand je mets dans mon sac et c'est des trucs en fait il faut que il faut que ça ça t'est arrivé une fois pour que tu puisses avoir cette petite astuce d'ailleurs complètement et c'est très intéressant ce que tu dis tu vois sur le par rapport aux anxieux ou aux gens alors je sais pas si moi je suis anxieux mais en tout cas tu vois j'aime bien tout préparer je pense que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien être en contrôle que l'inverse et du coup je suis assez d'accord avec toi sur les trails où tu vois les treks que j'ai pu faire donc c'est un autre rythme mais où tu pars aussi où tu as à gérer la météo etc j'avais aussi un peu du mal tu vois sur punaise il se passe quelque chose que j'avais pas prévu ça impactait un peu tu vois la façon dont je profiter de l'événement il n'y a pas très longtemps je regardais une interview de david alors gogins gogans je sais jamais comment le prononce tu sais c'est un américain qui est qui était ce qui est qui a fait plein de choses qui fait voilà des qui est assez inspirant et qui expliquait qu'en fait lui dans les défis qui se créent il attend ses moments avec impatience tu vois c'est à dire que le moment où il va se passer un truc il n'attend que ça tu vois c'est à dire ça lui permet en fait tu te rends compte que c'est exactement comme tu as dit à travers c'est la gestion de ses imprévus que tu progresses que tu apprends que tu engrandes tu vois des nouveaux savoirs et que tu peux quelque part t'améliorer pour la suite donc lui il les attend avec impatience tu vois c'est à dire que s'il fait une course où il se passe rien à limite il est déçu tu vois il dit bon ben voilà j'ai fait une course mais mais je n'ai pas je ne suis pas particulièrement amélioré pour les prochaines alors si tu dois gérer la galère de la frontale tu avais ce qui est troué tu n'avais pas fait gaffe il pleut la mauvaise nutrition etc ben quelque part c'est de l'expérience que tu engranges c'est clair c'est clair et moi je ne suis pas encore au point à me dire il faut que j'aille il faut que j'aille il faut que j'aille provoquer l'inattendu tu vois justement je suis moins j'ai l'inattendu et plus c'est la preuve que j'ai réussi à les éviter et donc j'ai acquis en expérience mais et j'avoue qu'en fait ce que je retiens de mes courses maintenant à chaque fois et toute façon même dans la vie de manière globale c'est un peu ça c'est moi les plus grands souvenirs que je garde c'est les pires moments à chaque fois c'est c'est quand il m'arrivait les plus grosses galères c'est ça qui va me marquer c'est ça que je vais retenir et ça va devenir au final les pires moments deviennent les meilleurs souvenirs parce que parce que putain mais c'était formidable la fois où je me retrouve en haut du grand col ferré il fait moins 6 et je me rends compte que ma veste j'ai pété la fermeture éclair et ça il a fallu le gérer autrement il a fallu je sais plus j'avais récupéré des élastiques avec des élastiques je m'étais fabriqué une sorte de truc pour pouvoir fermer le machin et c'est voilà c'est devenu des très bons souvenirs et effectivement tous les moments qui se passent bien tu les effaces un peu de ton cerveau c'est les moments les autres moments qui vont rester marqué excellent excellent alex du coup tu disais que tu vois là tu penses que tu n'as pas encore tu n'es pas allé encore au bout des choses dans l'univers de l'ultra comment est ce que tu conçois la suite je vais continuer en fait moi le format que j'aime bien c'est ce format 100 miles dix mille mètres de dénivelé avec les grosses courses style UTMB diag etc je m'étais au tout début en fait je m'étais je m'étais toujours dit allez tu donnes une porte de sortie qui est le jour où tu fais top 10 à la diag tu arrêtes de courir je me le dis toujours et en fait ce qui est drôle c'est qu'à l'époque je m'étais dit en me disant mais c'est totalement impossible que ça arrive et là le problème c'est que je me rapproche donc 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 il faudra soit respecter ses dires soit soit tricher un peu pour terminer 11e mais mais donc non continuer à essayer les formats 100 miles en continuant à essayer de toujours le mieux les maîtriser et et là voilà cette cette année la diagonale je sais ma course c'est ma course de coeur et ben je n'ai pas du tout maîtrisé je me suis foiré je me suis cassé la gueule je mets 10 heures de plus que ce que je pensais faire et et je sais que ça va continuer à m'arriver comme ça donc je n'ai pas besoin d'aller chercher encore plus loin des plus grandes distances des plus grands trucs je continue je sens que j'en ai encore sur le pied pour progresser mais mais j'ai pas non plus envie c'est pas une je suis pas dans la recherche de la performance ça me plaît pas tellement ça et surtout je sais que j'ai déjà fait 99% du chemin et le 1% qui me reste à faire pour pouvoir encore m'améliorer ben en fait il est il demande tellement de rigueur tellement de sacrifices etc encore moi je suis dans une pratique plaisir c'est à dire que je me prends pas trop la tête je continue à faire la fête je n'oblige pas je me contrains pas dans mon entraînement à suivre un modèle un planning et je sais qu'en fait pour pouvoir atteindre les 100% de performance enfin pouvoir progresser encore et atteindre ce truc qui me sépare des tout meilleurs ça va demander trop de trop de sacrifices que j'ai pas envie de faire et et je m'éclate déjà assez et ce que je disais tout à l'heure je suis parti faire un semi et au final je gagne des 100 miles à l'étranger en suède des mecs qui m'ont donné un surnom c'était the ghost parce que je puis estimer que je passais tellement vite dans les ravitaux que j'étais pas existant que j'étais un fantôme donc c'est toi tu dis tu étais à la base on avait dit juste un semi et ça s'est transformé en ça tu vis déjà plus que ta meilleure vie profite en à fond et je ressens pas le besoin d'aller chercher encore plus loin le seul truc qui me tente c'est que j'irais bien faire ce que tu as fait donc de la très 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 longue distance c'est à dire on a les ultras il ya déjà un gap entre un 100 kilomètres et un ultra pour moi c'est pas forcément le même ce port et entre un ultra et les trucs qui font en gros 250 300 400 bornes je pense qu'il ya encore un énorme gap et il ya un truc qui s'appelle le tordé géant du côté de chamonix du côté d'un pont de chamonix et de côté de du mont blanc qui me qui me qui me tâte un peu que j'aimerais bien voilà j'aimerais bien les voir là bas si si je vais pas découvrir la même chose que ce que j'ai découvert quand j'ai ouvert la fenêtre sur ma première diagonale je pense que je voilà je pense que j'ai envie d'aller découvrir ce truc là ça a l'air marrant et j'ai l'impression que des gens pour l'instant ils ont et ils ont pas tenté de le faire en courant c'est à dire qu'ils ont tenté de le faire en mode résistance mais ils ont pas tenté de le faire en ailleurs en essayant d'aller vraiment vite et fort sur la première partie donc j'aimerais bien voir j'en ai un peu parlé avec deux trois spécialistes que ce soit luca papy où j'en avais parlé aussi avec antoine guillon une fois et j'aurais dit j'ai surtout avec tout cas je lui ai demandé ce que tu penses que c'est possible de faire le tordé géant en courant c'est à dire à une vitesse qui est plus proche de celle de l'utmb et il m'a dit que lui il pensait que c'était possible donc j'aimerais bien voir si voilà si j'arrive à dans le jeu vidéo on appelle ça à faire un speed run mais à un peu trouver la méta de d'un tordé géant et de plutôt que le format traditionnel d'un tord où les gens vont essayer d'aller pas lentement mais peut-être d'être d'être sage dans l'avancée et de mettre des blocs de sommeil et d'avoir prévu à l'avance des blocs de sommeil et moi j'aimerais bien le tenter en une autre version une version ok tu vas pleine boule tu essaies d'avancer le plus rapidement possible et ça va craquer un moment mais mais peut-être que tu auras avancé assez vite que avant pour que ton craquage fasse que ça passe quand même plus rapidement que les gens qui décident de tenter en sagesse donc je sais pas si c'est possible de ce qu'on me dit je devrais me je devrais le regretter mais j'ai envie de le tenter quand même donc donc ça ça va être dans les petites expériences que je vais faire en tout cas avant de rapprocher avant de raccrocher la casquette de du trail et de l'ultra donc un peu de ça et après ouais il y a aussi tout le personnage de casquette verte qui s'est créé tu vois que j'aime pas parler de communauté mais donc il y a plein de gens qui regardent que ce que ce que je fais un peu mon quotidien et je m'en amuse et je joue beaucoup sur les réseaux sociaux mais il y a tout un truc qui s'est créé et je trouve que c'est un peu dommage de pas s'en de pas s'en servir pas au sens où jamais de ma vie je ferais des jeux concours instagram des codes promos des trucs comme ça parce que parce que je suis pour essayer de soit faire passer un message soit pour une cause que ce soit humanitaire ou autre mais voilà peut-être me servir de ce truc là pour essayer de créer quelque chose je suis assez inspiré par des mecs comme comme bernard barato le mec qui a eu je vais pas dire l'opportunité je veux dire les corones de lancer le téléthon c'est le mec à l'idée il avait pris des idées aux américains mais il a eu lieu les corones de les lancer en france en mettant une hypothèque sur sa baraque en faisant du forcing auprès des chaînes de télé pour que ils acceptent enfin il leur a mis des grosses clés bras pour qu'ils puissent faire ça et voilà me dire que juste voilà juste avec une envie de la terme détermination on peut faire des trucs qui sont utiles à tous dans mon quotidien que ça soit dans mon métier je sauve pas des vies quand je suis la course à pied j'ai un peu du mal avec le concept de courir pour j'arrive à comprendre un petit peu mais pour moi je trouve ça un peu voilà jamais vu personne qui courait pour quelque chose et ça a réellement fait avancer les choses donc moi je me dis j'ai un g1 j'ai maintenant j'ai un sorte de média un outil ou un porte-voix qui ce truc de casquette verte qui doit pouvoir me permettre de fédérer autour de quelque chose donc peut-être en servir pour pour aller pour aller vers un truc qui soit utile fondamentalement parce que voilà je suis un peu je suis un parisien donc mon quotidien mettre au boulot dodo il fait qu'il y ait un gros manque de sens profond dans mon quotidien et donc si j'ai pas envie de péter un boulard à 40 piges parce que je me rends compte que ma vie elle est inutile etc peut-être que voilà peut-être que je trouverai utilité en me servant de ce truc qui s'est construit par le biais de la course à pied et en m'en servant peut-être un peu autrement à l'avenir excellent excellent quel serait le message de la fin pour toi fort de tu vois de ton expérience sur les sept dernières années ce que tu as réussi à faire avec l'univers de l'ultra ton approche très différente tu vois alors je sais pas si tu dirais que tu casses activement les codes mais en tout cas où tu as cherché à pas forcément suivre le dogme en place ce serait quoi que tu voudrais partager à quelqu'un qui se dit bon allez peut-être que je vais faire tu vois ma première course ça va être le 14 km de l'équipe l'année prochaine ouais bah écoute non mais en vrai faut pas en rire bah non mais en fait je te dis ça en riant parce que ça a été je voulais pas ouvrir une parenthèse dans ma question parce que c'est un peu ma spécialité donc j'essaie d'arrêter de le faire maintenant mais ma première course ça a été le 10 km c'est un 10 ou un 14 d'ailleurs je sais même plus j'ai dit 14 mais je crois que c'est un 10 je crois que c'est un 10 c'est un 10 voilà ma toute première course ça a été 10 km de l'équipe puis la Saint-Élion et après semi marathon marathon et après je suis passé sur le triathlon et rollman etc mais donc voilà je dis ça en riant parce qu'en fait ça a été ça a été vraiment mon cas tu vois première course c'était la course de l'équipe parce que je dis que ma première course c'était un semi parce que c'est la première course chronométrée mais avant ma première course c'était quelques semaines ou quelques mois c'est quelques semaines avant c'était une color run de un kilomètre et c'était un défi pour moi c'était un réel défi et et donc en fait il y a ce truc les gens on a l'impression que en fait on est démagogue quand on dit ça mais en fait non dans la réalité putain quand tu te lances quand tu te lances dans ton premier 10 km putain tu te lances vraiment dans une vraie aventure et tu vas aller chercher au bout de toi même pour aller chercher ce truc là ça pourrait paraître bizarre parce que maintenant moi je cours 25 bandes par jour je me je me fous plus qu'un semi tous les jours et et pourtant je considère toujours que quelqu'un qui va se lancer sur un dix bornes c'est un réel défi parce que pour lui à l'instant t c'est c'est au delà des limites qu'il pense avoir donc est ce qu'il ya un message ouais de toute façon c'est un peu le truc où je pense que le goût on l'a un peu fait passer dans notre discussion là tout le long c'est c'est que grosso modo c'est un peu ça fait très c'est quoi c'est mettre le slogan d'aïc mais tu sais c'est l'office si balle c'est en fait rien et n'est impossible dans le soit tant que tu n'es pas trouvée à toi-même que c'était impossible et la seule manière de se prouver qu'un truc est impossible c'est de le tenter et bah c'est pas grave de se foirer vaut mieux tenter 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 parfois on va se prouver qu'un truc qu'on pensait qui était impossible c'est possible et on va en ressortir énormément de de fierté d'être d'être comment dire d'être satisfait de cette bouger les fesses de son canapé et d'avoir réussi quelque chose qui n'est pas c'était impossible mais quand on échoue aussi bah il faut c'est peut-être là dessus sur lequel je vais insister c'est quand on échoue il faut certes essayer de comprendre l'échec l'accepter on peut même la colère contre un échec c'est quand même l'accepter et il faut surtout pas en fait se résigner faut plutôt faire là on est des experts maintenant enfin en termes de résilience maintenant on est devenu des experts avec ce qu'on a vécu dans les dernières années quand même c'est on a on a fait progresser la société là dessus sur sur la capacité de résilience et la capacité à ne pas abandonner quelque chose c'est plutôt là dessus je veux insister c'est que quand on échoue peut-être qu'il faut réessayer et quand on rechoue faut peut-être trop réessayer et jusqu'à ce qu'on en ait réellement marre et que on n'est plus envie mais tant qu'il ya encore l'envie de tenter et ce truc là au bout il se dire peut-être que c'est pas totalement impossible il faut continuer à le tenter parce qu'il ya que il ya il faut voilà moi j'ai 30 piges j'ai pas envie de d'arrêter ma vie à 30 piges et d'être enterré à 75 ans quoi on a si peu de temps à pouvoir profiter du fait d'être vivant et de c'est trop bien mon cerveau il dit à ma main gauche de se lever il arrive à se lever mon cerveau il dit à mon corps de traverser l'île de la réunion il traverse l'île de la réunion et et genre c'est tellement formidable en fait de pouvoir de pouvoir le faire que que ne pas le faire et rester sur son canapé regarder netflix c'est quand même un peu dommage quoi c'est quand même un peu voilà l'esprit c'est tenter l'impossible tentons l'impossible et pas forcément faire différemment faire chercher une autre fois chercher à faire différemment mais mais tenter l'impossible ça se fait aussi en en comment dire en si quelqu'un vous dit qu'une chose est impossible c'est peut-être parce que elle elle n'a pas encore trouvé la méthode et donc donc ne pas se construire contre lui comme lui a pu se construire et échouer mais en se construisant sa propre méthode parfois on t'entend autrement et ben putain merde ça marche comme ça quoi donc 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 voilà et et surtout dans cette construction de l'impossible il y aura toujours de l'inattendu et 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 l'inattendu c'est l'exemple que tu dis tout à l'heure il faut l'accepter il faut l'accepter et ça doit être quelque chose en fait qui va être amélioratif et quand et l'inattendu c'est toujours quelque chose de en fait qui a du bon même si c'est un mauvais inattendu un accident ou quoi c'est toujours quelque chose qui a du bon au final parce que ça nous fait sortir de notre ligne de notre rail et il ya des idées d'inattendu qui sont formidables je peux voir le meilleur exemple d'inattendu que j'ai en tête c'est c'est lilian thuram qui nous marque deux buts à coupe du monde 98 en demi-finale le mec il n'a jamais mis un but de ça life il a décidé que c'était ce jour-là et qui marque un doublé qui qualifie la france et ça c'est ça c'était du bal inattendu mais donc il peut avoir des inattendus dramatiques et des décès des maladies des choses comme ça où ça va être des combats différents et il peut y avoir après aussi des inattendus formidable et en fait il ya que en faisant les choses en avançant en faisant des choses qu'on peut avoir de l'inattendu qu'on se crée si on se bouge pas il n'y a pas d'inattendu et on se fait chier et effectivement on crève à 30 ans et puis on est enterré 40 ans plus tard ouais c'est un super message super bougez vous ouais c'est ça trop bien ben écoute franchement merci alex c'était juste génial d'échanger avec toi sur ton parcours ce que ce que tu as mis en place que tu as découvert dans l'ultra puis moi tu vois je suis complètement d'accord et à fond sur ce dernier message de conclusion fait qu'il n'y a pas vraiment d'impossible en tout cas il faut faut c'est impossible de ne pas tenter l'impossible tu vois je pense pour vivre pleinement donc super super message un gros merci si les gens veulent te suivre l'idéal c'est quoi c'est instagram casquette verte c'est ça ouais je suis un peu sur tous les réseaux sociaux donc casquette verte sur n'importe quel réseau sociaux je me suis pas encore mis à tiktok franchement sincèrement j'ai du j'ai de la malle j'ai du mal je pense que je suis trop vieux je suis un boomer ça y est je pense que je suis un boomer je sais pas comment on appelle les boomers de 30 ans mais en dehors de ça en dehors de ça je suis présent un petit peu partout et je m'amuse beaucoup sur les réseaux sociaux donc 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 voilà faut pas faut pas hésiter et faut pas hésiter genre je ne mords pas et je laisse tous mes dm ouverts et je communique avec tout le monde donc faut pas hésiter si si on veut communiquer avec moi je c'est avec plaisir que je prends du temps pour répondre génial trop bien merci encore à l'ex je te dis bah pourquoi pas bientôt peut-être pour le débrief de ton tord que tu auras fait en mode speed road je suis très chaud ça risque de pas être en 2023 parce que là je me suis qualifié pour l'utmb et le problème c'est que l'utmb c'est quelques semaines avant le tord et non pas que je pense que ce soit impossible parce que je suis certain que je pourrais enchaîner les deux mais mais ça va être un peu galère au niveau des congés de poser une semaine à ce moment là puis après de reposer deux semaines pour aller deux fois à chamonix donc donc je pense que ce sera plutôt 2024 ça sera un peu après les jo que j'irai même faire mon petit tort à moi mon petit tort à moi côté 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 italien trop bien excellent merci alex tout le meilleur pour la suite c'est moi et tout le meilleur tout le meilleur pour ton podcast et et pour ce que tu fais et merci parce que moi ça occupe pas mal de mes heures à courir et je n'ai pas encore tous écouté j'en ai écouté quelques-uns parce que j'ai commencé on sait je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps et donc là sache que tu vas accompagner pas mal de mes heures de dans les dans dans cet hiver qui s'annonce long trop long à mes yeux mais tu vois tu vas bien occuper mon hiver donc merci d'avance trop bien écoute avec grand plaisir et puis bah tu me diras ce que tu en as pensé top allez merci alex salut